Comment faire quand on a la tête encombrée ? Plusieurs fois dans ma carrière, ça m'est arrivé. En tant que salarié, quand il y a plein de deadlines, quand il y a du boulot par-dessus la tête, quand l'équilibre entre vie perso et vie pro est un petit peu mal balancé. Ça m'est arrivé aussi en freelance, lorsque j'avais plus assez de clients, et encore actuellement, lorsque tous les projets se mangent un peu l'un l'autre, et que j'ai l'impression de courir comme un poulet sans tête. Cette impression d'avoir la tête qui chauffe, de ne plus savoir quoi faire, de ne plus savoir par quel bout prendre l'ensemble de toutes ces tâches, l'impression que plus rien ne fonctionne, et pire que tout, l'envie d'abandonner. Si toi aussi tu passes par ces étapes, dis-toi que c'est normal, on y revient de façon régulière. C'est surtout le signal qu'il faut faire du ménage. Donc on va voir au programme, déjà, pourquoi ça arrive, comment moi je m'en occupe, et que faire pour que ça ne se reproduise plus. Je suis Imran, j'ai été salarié dans l'informatique pendant 12 ans, je suis en freelance maintenant depuis 4 ans. Mon but actuellement, c'est de bosser le moins possible et de maintenir mes revenus. Tout ça pour kiffer les projets persos au max. Je documente tout ça sur cette chaîne, on est parti ! Déjà, pourquoi ça m'arrive ? Détecter que ça surchauffe, c'est hyper simple. Comprendre pourquoi ça arrive, ça demande un peu plus d'effort. Dans mon cas, c'est rarement une chose précise qui fait que j'ai l'impression que la tête explose. C'est l'accumulation de plusieurs points, plusieurs tâches, plusieurs projets, plusieurs jugements que j'ai envers moi-même. J'ai appris bien plus tard que ça s'appelle la notion de boucle ouverte. C'est quoi une boucle ? C'est un projet, une tâche, une interrogation que tu ouvres dans ta tête, tu te poses cette question et qui reste ouvert longtemps, très longtemps, sans jamais être refermé. Ouverte dans la tête, ça ne veut pas dire que tu es en train de travailler dessus. Ça veut juste dire que ça occupe ton cerveau pendant que tu te reposes, pendant que tu dors, pendant que tu marches. Il mouline sur ces points-là qui restent ouverts. C'est un peu comme sur ton smartphone où quand tu as toutes les applications qui sont ouvertes, ça bouffe de la batterie, ça bouffe de l'énergie. Pourtant, tu ne fais rien avec. Mais par contre, ça tourne en background. Le cerveau, c'est un peu pareil. Ça reste là, ça augmente ta charge mentale, ça occupe ton esprit. Et surtout, à un moment donné, ça pop et au moment le plus inopportun où tu ne peux rien en faire. Et ça, moi, ça me prive énormément d'énergie pour me focaliser sur ce qui est important. Important pour moi, ici et maintenant. Donc, la solution, c'est de fermer toutes ces boucles. Alors, comment je m'en occupe ? Fermer toutes les boucles ne veut pas dire traiter ou terminer ce qui te prend la tête. Pour fermer les boucles, il y a trois étapes. Déjà, je commence par écrire tout ce que j'ai en tête. Je fais avec un papier et un stylo, sur une feuille blanche, sans organisation, sans essayer de faire propre. J'écris au fil de l'eau comme ça me vient. J'écris tout, vraiment, vraiment, vraiment tout. Tout ce qui me passe par la tête. Je n'essaie pas d'être cohérent dans la suite des idées. J'écris, c'est tout. Je me rends compte que plus j'écris, plus il y a de nouvelles choses qui apparaissent. Ça permet de brain dump, de balancer tout ce qui traîne et de le mettre sur papier. J'écris aussi ce que je ressens, les jugements que j'ai sur moi-même. Tu sais, tu es nul, mais non, tu n'aurais pas dû faire comme ça. Non, mais ce n'est pas bien, etc. Tout ça, je l'écris aussi. J'écris aussi les points qui sont dans l'actualité, dont je suis fier. J'écris aussi ce que je pense des autres, ce que je pense de moi-même, ce que je crois que les autres pensent de moi. J'écris les projets en cours, les tâches en cours, celles qui bloquent, celles que j'ai hâte de faire, celles qui me saoulent déjà alors que je n'ai même pas encore commencé. Vraiment, j'écris tout. Ça prend une à deux heures. Facile. Par contre, ça vaut absolument le coup parce qu'une fois que c'est fait, on peut commencer à fermer toutes les boucles. C'est la deuxième étape. Remettre de la clarté. Le lendemain, je prends le temps, je prends mon papier, je prends ma feuille et je rassemble à l'intérieur tout ce qui peut l'être. Donc, j'entoure, je fais des patates de tout ce qui peut être rassemblé en termes de thématiques. Par exemple, pour les jugements de valeurs que j'ai sur moi-même, je me demande est-ce qu'elles sont justifiées ? Quelles données j'ai actuellement qui me permettent de confirmer ou d'infirmer ces affirmations ? Pourquoi je me suis dit ça à la base ? Qu'est-ce que je pourrais changer pour ne plus ressentir ça ? Concrètement, quelles actions je pourrais faire pour que ça disparaisse ? Donc, je note tout ça. Ça me permet de brainstormer. Par exemple, pour les tâches et les projets, quels sont les projets qui sont réellement importants pour moi dans ma vie actuellement ? Lesquels peuvent attendre un peu plus tard que je peux mettre de côté ? Dans tous les cas, même si je les mets de côté, ils n'ont pas beaucoup d'impact actuellement. Donc, ce n'est pas grave. Quels sont les 20% d'actions qui rapportent 80% de résultats ? Qu'est-ce que je sais faire facilement et qu'est-ce que je sais faire un peu plus difficilement ? Je note tout ça. Qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je n'aime pas faire ? Ça aussi, c'est important de le noter. Donc, j'enrichis ma feuille avec plein d'informations complémentaires qui vont me permettre, dans un dernier point, de prioriser, de choisir et surtout d'éliminer. Troisième point, choisir, c'est renoncer. On fait le ménage. Maintenant, j'ai suffisamment d'infos pour fermer les boucles. Donc, je prends une nouvelle page blanche et dessus, j'écris quelles sont les choses qui n'ont aucune réalité ? Quelles sont cette croyance-là, ce jugement-là, etc. Les choses que je me suis dites à moi-même, les choses que les autres m'ont dit et que j'ai un peu mal pris, mais en fait, qui sont totalement fausses. Donc, je prends, j'écris que tout ça, c'est faux et j'ajoute les éléments qui le prouvent. Ça me permet, lorsque ces doutes-là reviennent, de me dire, « Ok, ah ouais, j'avais déjà eu ce doute-là. Ouais, pourquoi c'était faux ? Ok, c'est toujours en… Ok, ça me va. » Donc, j'arrive à illuminer tout ce qui me pompe l'esprit et me pompe le jus de cerveau. Quelles sont les tâches et les projets qui ne servent plus à rien ? Je les note et je note précisément que ces projets-là, je ne les fais pas maintenant. Peut-être que je ne les ferai jamais, mais actuellement, j'écris, ces projets-là ne sont pas à faire un jour ou l'autre, peut-être, mais actuellement, non. C'est super important. Je note aussi quels sont les projets et les tâches qui sont importants maintenant. Donc, je note dans l'ordre de priorité de ce que je vais faire. Par ordre de priorité, ça peut être aussi par ordre d'impact. Petite action qui a un gros impact, il y a peut-être intérêt à le commencer par là. Quelles sont les choses qui m'énergisent et qui me donnent de la joie ? Je les note, pareil, pour pouvoir y revenir lorsque j'ai un coup de mou. Donc, sur cette nouvelle feuille, j'ai les points qui me disent « Ok, quand tu t'es senti mal la dernière fois ou quand tu as eu une baisse d'énergie, une baisse de motivation, tu as fait ça, ça a fonctionné. » Donc, la prochaine fois que ça m'arrive, au lieu d'essayer ou de me lamenter ou de faire des tâches qui n'ont aucune valeur, scroller, etc., je peux revenir sur ces feuilles-là et me dire « Ok, la dernière fois, ça, ça a fonctionné pour moi, ça m'a redonné de l'énergie et si je vais essayer ? » Et généralement, ça fonctionne. Avec tout ça à dénoter, ça me permet de faire un reset complet de tout ce qui embrouille mon cerveau depuis quelques temps. Mais ça ne fonctionne qu'à l'instant T. C'est-à-dire, là, le cerveau embrouillé, j'applique tout ça, ça remet tout à plat. Par contre, ça nécessite de la maintenance maintenant régulièrement parce que ces boucles-là vont se réouvrir naturellement. Donc, comment on fait pour ne pas avoir à faire ce gros travail d'un coup et de le faire au fil de l'eau ? C'est ce qu'on voit dans la dernière étape. Juste avant, si tu veux retrouver cette vidéo au format écrit sous forme de newsletter, je t'ai mis le lien directement. C'est le deuxième lien dans la description. Le premier lien, c'est autre chose. Troisième point, quoi faire pour que ça ne se produise plus ? La solution, c'est de fermer les boucles qu'on a vues au fil de l'eau. Pour moi, le cerveau va nous renvoyer des informations et des idées et des projets et des nouvelles choses, des nouvelles bonnes idées tout le temps. Sauf que maintenant, je les traite quotidiennement. À chaque fois que j'ai quelque chose qui me vient en tête ou qui prend l'esprit, je note ça sur un papier et je sais papier, téléphone, ce que tu veux. Tu notes quelque part et il faut que tu la notes tout de suite parce que sinon, ça s'en va. Je note sans censure. Je n'essaie pas de traiter l'information. Je note tel que ça apparaît. Ensuite, tous les matins, je prends toutes ces notes et je fais le traitement qu'on vient de faire là d'un grand coup, etc. Je le fais le matin pour les petites notes que je viens de prendre. Au lieu de faire un gros brain dump une fois tous les trois mois lorsque ça ne va plus, je le fais un peu tous les jours. Ça prend trois ou quatre minutes et j'en fais pareil. Ça, c'est un jugement. Quelles sont les données ? Ça, c'est un nouveau projet. C'est une super bonne idée. Mais comme disait Steve Jobs, super bonne idée. Je ne la fais pas maintenant parce que je dois être focus, etc. Donc, en quelques minutes, ça me permet de noter tout ça et de traiter. Ça ferme toutes les boucles de la veille tout de suite. Ça empêche aussi parfois des nouvelles boucles de s'ouvrir parce qu'en fait, le fait d'avoir traité là, ton cerveau se dit « Ok, bon, elle a bien traité ça. Ça ne sert à rien que je lui envoie ça parce qu'il n'a pas envie d'en faire. » Ça économise énormément d'énergie et surtout, ça te donne de la bande passante mentale pour pouvoir faire des actions à forte valeur ajoutée aujourd'hui. Avec ça, normalement, il n'y a plus la tête qui explose. Toujours dans le même objectif, travaillez moins, kiffez plus. À bientôt. Sous-titrage ST' 501